Maud Matisse est numéro 1 mondial de trail. Dans le cadre de sa préparation pour le marathon 2022, elle est venue réaliser un test progressif d'effort, on parle de test VO2max au laboratoire Volodalen. Ses résultats sont juste stupéfiants. Il suffise à discuter une somme vertigineuse de théories sur l'entraînement et sur la physiologie. Attention, ça décoiffe. Lors de sa dernière série des Golden Trails World Series, elle termine troisième au scratch. Ça se joue au baléard. Troisième au scratch, ça veut dire qu'il n'y avait que deux hommes devant elle, alors que vous avez tous les meilleurs de la planète qui sont là. Elle fait partie aussi des meilleurs au niveau du ski alpinisme au niveau mondial. Enfin, en 2020, elle est réalisée avec une préparation très courte. Je reviendrai un petit peu dessus. Elle a réalisé 2h30 au marathon de Séville. Elle est actuellement en quête d'un nouveau titre au niveau du trail. Et puis d'une qualification pour les Jeux Olympiques à Paris en 2024 sur marathon. Et enfin pour les Jeux Olympiques d'hiver en 2026, puisque ces Jeux intégreront le ski alpinisme au programme. Alors je vous propose maintenant de découvrir à travers ce graphique, ses résultats et puis ses indices physiologiques lors du test progressif d'effort. Alors, vous voyez sur ce graphique 4 courbes. La première courbe que vous voyez en orange, c'est la courbe d'évolution de la fréquence cardiaque. En bleu, vous avez sa consommation d'oxygène. En rouge, le rejet de dioxyde de carbone. Et puis enfin, vous voyez les points verts qui correspondent à la mesure de la lactatémie qui a été faite à peu près tous les km heure. Si on commence et qu'on reprend ce graphique par la gauche, on voit d'abord une espèce de carré. Ça, ça correspond à 4 minutes dans laquelle on l'a mis à une vitesse stable, donc 15 km heure pour elle, pour calculer ce qu'on appelle son économie de course. Donc, on regardait à peu près combien elle consommait pour savoir s'elle était économique ou pas économique. Et on arrive dans le cadre de mode à 15 km heure à une économie de course de 190 ml par kilo et pique par kilomètre. Ce qui est plutôt pas mal pour une athlète entraînée. Disons qu'elle est dans la bonne moyenne. En comparatif, une athlète comme Paula Radcliffe, qui était record woman du monde du marathon, eh bien, quand elle était un petit peu moins bonne, elle était à 205 km et puis elle a progressé jusqu'à 175 km, ce qui est là une mesure exceptionnelle. Maintenant, si on va complètement de l'autre côté du graphique pour aller regarder le maximum, on observe déjà que Mode est allée jusqu'à 19,5 km heure. Donc, elle a terminé le palier 19,5 km. C'est ce qu'on appelle typiquement, dans le cadre de l'entraînement, la vitesse maximale aérobie. Normalement, la vitesse qu'on va utiliser pour son fractionné, si elle doit faire des 1 km ou alors des 400 mètres ou des 500 mètres, elle va faire dans des allures normalement attendues proches de 19 à 20 km heure. Alors, 19,5 pour une athlète de son envergure, c'est correct, mais quand même en deçà des standards attendus. Vous allez voir plein d'autres athlètes qui vont être ses concurrentes, qui vont être largement 1 km heure au-dessus de ses valeurs. Alors, maintenant, je vous propose de regarder la courbe bleue. Et là, vous voyez que cette courbe bleue, à partir de la droite, elle opère un plateau. C'est-à-dire qu'elle est horizontale et est horizontale jusqu'à 18 km heure. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le plateau de VO2max. Donc, on observe qu'elle atteint son maximum physiologique en consommation d'oxygène à 18 km heure. En physiologie, on parle de VO2max. Donc, la vitesse qui lui permet d'atteindre sa VO2max n'est pas à 19,5 km heure. Elle est de 18 km heure. C'est un plateau qui est très très long. Mais ça veut aussi nous dire, en termes d'entraînement, qu'à 18 km heure, elle est au maximum déjà de sa physiologie. Ce qui est quand même assez étonnant. Alors, maintenant, si on repart sur le reste de la courbe, vous voyez qu'après, l'économie de course s'abaisse parce qu'elle a récupéré pendant une minute. Et ensuite, on lui a donné un test incrémental qui commençait à 12 km heure et qui augmentait de 0,5 km heure toutes les minutes. Donc, elle a commencé à 12, terminée à 19,5. Et qu'est-ce qu'on observe à 12, 13 km heure ? Eh bien, on observe, regardez les deux courbes, la courbe rouge et puis la courbe bleue, eh bien, que de 12 à 18 km heure, ces courbes se superposent. Alors, pour les spécialistes de la physiologie, c'est quand même assez stupéfiant. Parce que quelqu'un qui est entraîné, quand on l'amène dans des allures lentes, on s'attend à avoir une consommation d'oxygène qui est à peu près 20% au-dessus du rejet de dioxyde de carbone. Le rapport de l'un à l'autre, c'est ce qu'on appelle le coefficient respiratoire. Et normalement, à ces vitesses lentes, on devrait trouver un coefficient de respiratoire de l'ordre de 0,8 mode et d'emblée, quand elle va dans le lent, à 1. C'est-à-dire comme si, déjà, elle était au taquet quand elle est dans le lent. Comme si, normalement, un rapport de dioxyde à consommation d'oxygène, qu'on devrait plutôt observer à 85% de son maximum, eh bien, elle, dès le footing lent, on l'observe. Alors, pour les gens qui ont une notion de physiologie aussi, ça laisserait penser qu'elle consomme beaucoup de sucre quand elle va lentement. Ce qui est de nouveau complètement contradictoire avec les performances qu'elle est capable d'émettre. Maintenant, si on vient cibler entre ce qu'on appelle le seuil 1 et puis le seuil 2. Donc, le seuil 1, seuil 2, c'est des moments de rupture, de modification, notamment des paramètres ventilatoires. Il peut y avoir VE, donc la ventilation, la quantité d'air entre l'extérieur et les poumons qui vient opérer une rupture et puis là, on voit le dioxyde de carbone aussi qui opère une rupture. C'est-à-dire, d'un coup, le corps se met à rejeter plus de dioxyde de carbone. Eh bien, son seuil 1 est à 14 km heure, soit 72% de sa VMA, ce qui est plutôt bien placé. Et le seuil 2, lui, il est plutôt attendu habituellement pour des gens équilibrés, donc un bon indice d'endurance, à 85% de la VMA. Pour Maud, il n'intervient pas à 85%, mais à 90% de sa VMA. Alors, ce deuxième seuil, qu'on appelle souvent seuil anaerobie, en plus, dans son cas, on en est bien sûr, pourquoi ? Parce qu'il s'opère sur l'ensemble des paramètres physiologiques. Il y a plein de manières de mesurer ces seuils. Mais là, on repère d'abord une augmentation brutale de la lactatémie. Maud est stable à 2,2 millimoles par litre de sang jusqu'à 17 km heure. A 17, elle augmente très légèrement à 2,8. 17, c'est son allure marathon, on va revenir dessus. Et puis, à 18 km heure, elle passe à 4,2. Donc, on a bien le seuil de lactate, donc l'augmentation brutale de la lactatémie qui intervient entre 17 et 18 km heure. Son seuil, on l'a estimé, on l'a placé à 17,5. Quand on regarde ce qui se passe au niveau du coefficient respiratoire, donc de cette augmentation brutale de VCO2 par rapport à la consommation d'oxygène, on observe que cette augmentation brutale, elle intervient aussi à 17,5 km heure. Et enfin, dans son cas, quand on regarde la fréquence cardiaque, on voit ce qu'on appelle une déflexion de la fréquence cardiaque. C'est-à-dire que la fréquence cardiaque se met à monter moins rapidement, aussi à partir de 18 km heure. Donc, un peu tous les indices physiologiques viennent opérer une modification entre 17,5 et 18 km heure. Ça nous place son seuil 2, donc son seuil anaerobie, à 17,5. 17,5, je vous l'ai dit, ça fait 90% de la VMA. Donc, ça vous donne un indice d'endurance, donc un seuil qui est placé, haut placé, relativement proche de la VMA, beaucoup plus proche que ce qu'on observe habituellement. Mais si maintenant, vous ne prenez plus la VMA, mais la vitesse à VO2 max, eh bien, on observe que ça intervient en même temps. C'est-à-dire 17,5, 18, on est quasiment sur les mêmes vitesses. Dit autrement, le seuil de mode intervient au même moment qu'elle atteint son maximum. Ça veut dire qu'elle est capable de tenir, c'est les allures qu'elle est capable de tenir entre 1h et 2h. Elle est capable de tenir entre 1h et 2h, exactement à l'endroit où son corps arrive à son maximum de consommation d'oxygène. Ça, ça pose quelques questions. Alors maintenant, imaginez-vous, vous avez ces données physiologiques, vous êtes entraîneur, vous connaissez les théories de l'entraînement, qu'est-ce que vous allez faire à MedMod pour l'amener, pour permettre qu'elle continue d'être au meilleur niveau, voire qu'elle continue de progresser. Je vous laisse nous donner ces réponses dans les commentaires et puis on vous en reparle un petit peu plus tard, une fois qu'on aura collecté vos commentaires, dans la suite de cette capsule vidéo. Sous-titrage ST' 501